Le PHP est un langage de script généraliste et open source spécialement conçu pour le développement d'applications web. Grâce à ce langage, vous avez la possibilité de créer des sites extrêmement dynamiques à haut potentiel très recherchés. Alors ce qui distingue le PHP des langages de script comme le JavaScript, est que le code est exécuté sur le serveur, générant ainsi le HTML qui sera ensuite envoyé au client votre navigateur. Pour ceux qui pensent que le PHP est mort, figurez-vous que 79,2% des sites internet dans le monde aujourd'hui l'utilisent. Donc croyez-moi, c'est un langage qui n'est pas prêt de mourir. Dans cette vidéo, je vous donnerai toutes les bases de PHP afin que vous soyez capable de créer des sites web dynamiques très rapidement. Plus exactement dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des variables, des chaînes de caractère, des variables d'entier, comment mettre en place des structures de contrôle comme les instructions conditionnelles et bien plus encore. Avant que l'on ne commence, likez cette vidéo car celle-ci est la première d'une dizaine qui arrive. Et surtout, pas d'inquiétude, chaque vidéo qui viendra sera indépendante. Donc il ne s'agira pas d'une série. Sans plus tarder, on y va. Alors pour ceux qui ne savent pas, le navigateur ne comprend que 3 langages, le HTML, le CSS et le JavaScript. Pour qu'ils puissent comprendre le PHP, il nous faut un logiciel comme Wombserver ou ZAMPL. L'installation est très facile. Je vous mets en description un lien qui vous redirigera vers une page où il y aura toutes les étapes détaillées de l'installation. Donc ne vous inquiétez pas, je le répète encore une fois, c'est très facile. Enfin, il vous fait un outil que tout développeur sérieux doit avoir. C'est un éditeur de code. Donc tout au long de ce tutoriel, j'utiliserai VS Code. Pour vérifier si votre environnement est prêt pour accueillir votre code PHP, nous allons d'abord créer un petit projet PHP. Donc pour ça, vous vous rendez dans votre disque local. La plupart du temps, c'est dans le C. Ou vous vous rendez là où vous avez installé Wombserver. Donc moi, c'est dans le disque local C. Ensuite, vous allez trouver un dossier Wombserver64. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous cliquez dans le dossier 3W. C'est dedans que nous allons créer nos projets PHP. Maintenant, nous allons créer un nouveau dossier dans ce dossier que je vais nommer Formation PHP. Maintenant, pour bien commencer à coder, vous allez ouvrir votre dossier avec un éditeur de votre choix. Et dans ce dossier, nous allons commencer par créer un fichier PHP que je vais nommer Index.php. Et voilà. Maintenant, nous pouvons commencer à coder. Alors pour écrire du code PHP, il vous faut des balises PHP. Donc premièrement, vous mettez une balise ouvrante. Voilà, point d'interrogation PHP. Et vous mettez la balise fermante, point d'interrogation, avec ce signe là. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris. Et nous allons vérifier si tout est bon. Donc pour ça, nous allons afficher les informations de PHP. Donc je vais mettre PHP Info et je mets la parenthèse. C'est tout. Maintenant, pour ouvrir notre projet, il faut bien sûr démarrer WampServer. Donc je recherche WampServer. Puis je clique dessus. Et vous voyez, ça démarre. Voilà, ça fait apparaître des fenêtres aléatoires. Mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, pour voir si WampServer est bien démarré, vous cliquez ici et vous voyez, il est en vert. Si c'était en rouge ou en jaune, ça veut dire que votre serveur n'est pas bien configuré. Ou soit c'est en cours de démarrage. Voilà, un des deux. Maintenant, vous tapez localhost pour dire que vous êtes en local. Vous faites slash le nom du dossier dans lequel vous êtes en train de travailler. Donc formation-php. Slash le nom du fichier. Index.php. Et vous voyez, nous avons les informations de PHP. Bah parfait. Donc tout fonctionne correctement. Alors, avant qu'on ne commence les bonnes choses, je pense que ce serait criminel de ma part de ne pas vous montrer comment écrire le tout premier programme dans le langage de programmation. Ou je dirais plutôt la toute première instruction. Hello World. Alors, pour afficher un message Hello World sur votre page HTML, il suffit juste de faire écho. Et entre guillemets, vous mettez le message que vous voulez afficher. Hello World. Et quand je rafraîchis la page, vous voyez, on a Hello World. Bah parfait, on peut continuer. Alors, c'est quoi une variable ? Pour ceux qui ont déjà codé en JavaScript ou dans d'autres langages de programmation, je pense que vous savez ce que c'est. Mais pour les débutants, c'est comme une boîte qui a un nom dans laquelle vous stockez des éléments. Mais dans notre cas, nous allons pouvoir stocker des chaînes de caractère, c'est-à-dire du test, des entiers, c'est-à-dire des chiffres ou des nombres, et bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des variables qui contiennent des chaînes de caractère et des entiers. Alors, pour créer une variable en PHP, vous mettez $ suivi du nom de la variable. Dans notre cas, nous voulons créer une variable non, donc $ non. Et nous allons mettre du contenu dans cette variable. Donc pour ça, vous mettez $ égale. Et regardez attentivement, c'est là que les choses vont changer. Si vous mettez des guillemets, cela signifie que votre variable va contenir du test. Donc là, je mets $ faillisdev. Et surtout, n'oubliez pas le point virgulaire à la fin pour que PHP sache où commence et se termine une instruction. Maintenant, nous allons créer une deuxième variable qui est $ âge. Et cette fois-ci, regardez, nous n'allons pas mettre de guillemets, nous allons plutôt mettre directement la valeur. Et là, je vais mettre un chiffre. Donc $ 24. Voilà. Donc je viens de vous apprendre comment créer deux types de variables. Donc la différence entre une variable de chaîne de caractère et une variable d'entier, c'est que la variable d'entier, quand on veut la valoriser, on ne met pas de guillemets. C'est simple. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Comment afficher le contenu de ces variables-là ? Bah c'est simple. Vous faites écho plus le nom de la variable. Mais pour avoir un bel affichage, je vais afficher une chaîne de caractère plus la variable. Donc on aura nom, deux points, FaizDev par exemple. Donc vous voyez, j'écris la chaîne de caractère. Vous voyez, je mets le point qui est suivi du nom de la variable. Le point, c'est comme une concaténation. Vous voyez ? Dans d'autres langages, on n'utilise pas des points. On utilise le plus par exemple en Java. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, on continue. Donc pour afficher l'âge, j'ajoute une chaîne de caractère devant. Je fais point dollar age. Et bien évidemment, vous pouvez afficher directement les variables en faisant écho dollar non. Et quand j'actualise la page, bim, vous voyez, nous avons non, FaizDev et age 24. Bah parfait. Aussi, j'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire si mes explications sont compliquées ou faciles à comprendre. Merci. On continue. Les structures de contrôle en PHP sont des outils qui permettent de contrôler le flux d'exécution d'un programme PHP. Elles permettent de prendre des décisions, de répéter des actions ou d'exécuter certaines parties du code en fonction de conditions spécifiques. Alors nous avons trois structures de contrôle principales. Les instructions conditionnelles IF, ELSE. Alors, IF permet d'exécuter un bloc de code si une condition est vraie et ELSE permet d'exécuter un bloc de code alternatif si la condition dans le IF est fausse. Alors prenez un exemple très simple. Vous savez, moi je suis toujours dans la pratique. On passera moins de temps à faire du blabla et plus de temps à coder. Donc pour ça, nous allons créer une variable age dans laquelle je veux mettre 20. Donc IF, donc si âge est supérieur ou égal à 18, donc ce code là va s'exécuter. Donc je mets ECHO, vous êtes majeur. Et donc sinon, donc ELSE, je mets ECHO, vous êtes mineur. Vous voyez ? Donc si la condition est vraie, c'est-à-dire si l'âge est supérieur ou égal à 18, le code qui est dans le IF va s'exécuter. Sinon, le code qui est dans le ELSE va s'exécuter. Et quand j'actualise ma page, on a une erreur. Alors ça me dit qu'il manque un point virgule. Vous voyez ? Je vous disais que les points virgules c'est très important au PHP. Et effectivement, à la ligne 6, il manque un point virgule. Et voilà, j'actualise. Et là, vous voyez, vous êtes majeur. Maintenant, pour vous montrer que tout fonctionne bien, je change âge en 15. Et j'actualise la page. Et voilà, nous avons, vous êtes mineur. Alors, la structure de contrôle numéro 2, c'est le switch. Il permet d'effectuer différentes actions en fonction de la valeur d'une variable ou d'une expression. Encore une fois, prenons cet exemple. Je vais créer une variable fruit qui va contenir la chaîne de caractère pomme. Et donc, je vais mettre un switch. Et dans cette suite, je vais mettre la variable. Et nous allons mettre des case. Donc, c'est des cas. Donc, cas numéro 1, si la variable que nous avions mis dans switch est égale à pomme, donc case pomme, nous allons afficher un message écho, c'est une pomme. Et là, nous allons faire un break pour sortir du switch. Ensuite, on crée un deuxième cas. Vous voyez ici, vous pouvez mettre autant de cas que vous voulez. Alors, ce n'est pas recommandé, mais je vous montre ce qui est possible avec ce switch. Ensuite, pour le cas 2, je vais mettre banane. Donc, ça veut dire que si la variable contient banane, nous allons faire un écho, c'est une banane. Et on fait un break pour sortir. Et enfin, il faut mettre un default. Donc, ça veut dire que par défaut, si aucun cas n'est reconnu, nous allons afficher écho, je ne sais pas. Et surtout, n'oubliez pas les points-virgules. Et voilà, sur ma page, j'ai pomme. Maintenant, si je change pomme en banane, regardez, j'ai, c'est une banane. Maintenant, si je change banane en orange, sachant qu'on n'a aucun cas orange, vous voyez, quand j'actualise, j'ai, je ne sais pas. Et enfin, la dernière structure de contrôle, ce sont les boucles. Alors, je vais vous montrer deux types de boucles. Déjà, c'est la boucle FOR. Elle permet d'exécuter une série d'instructions, un nombre déterminé de fois. Vous voulez afficher des nombres de 0 à 10. Donc, pour ça, nous allons faire une boucle FOR. Donc, vous mettez FOR et à l'intérieur, nous allons déclarer une variable que nous allons valoriser à 0. Et surtout, faites attention, mettez des points-virgules. Ici, nous allons mettre $1, c'est-à-dire la variable 1 doit être inférieure à 11. Alors, je mets 11 parce que, par défaut, à cette position de la boucle FOR, elle fait un moins 1 sur le chiffre ou le nombre que vous allez mettre là. Vous ajoutez l'incrémentation, c'est-à-dire comment cette variable-là doit augmenter. Du moins, comment cette variable-là doit évoluer plutôt. C'est évolué. Du coup, je mets $i++. Ça veut dire que je veux que $i augmente de plus 1 à chaque itération. Et à l'intérieur du FOR, je mets l'instruction que je veux exécuter plusieurs fois. Et cette fois, je veux juste afficher la variable i à chaque itération. Donc, je mets echo $i. Quand j'actualise, j'ai 0 à 10. Vous voyez, je n'ai pas 11, j'ai 10. Parfait. Maintenant, le deuxième type de boucle, c'est la boucle while. Elle exécute un bloc de code tant qu'une condition donnée est vraie. Par exemple, nous allons faire la même chose. Nous allons afficher 0 jusqu'à 10. Donc, cette fois-ci, nous allons créer une variable $i qui est égale à 0. Et nous allons lui dire while, ça veut dire que tant que $i est inférieur à 11, voici ce qu'il faut faire. Echo $i. Et pour que à chaque fois, i s'incrémente à chaque itération, nous allons faire $i++. Ça veut dire que quand i sera égal à 11, la boucle va s'arrêter. Donc, j'exécute ce code et vous voyez, on a 0, 1, 2, jusqu'à 10 aussi. La prochaine vidéo portera sur la programmation orientée objet en PHP qui est un concept très très intéressant et important que vous devez connaître. Bref, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. A la prochaine.